Oui, c'est pour vous après. Alors, il s'appelle Nico Petrimo, ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez. Alors, si vous aimez Tarantino, c'est pour vous. Alors, c'est basé d'une histoire vraie, sur une histoire vraie, c'est l'histoire de M. Ramirez. Alors, Ramirez, c'était qui ? Au Mexique, c'était quelqu'un qui assassinait les gens, mais c'était un des plus grands tueurs. Il était au service de la mafia, des cartels de drogue, et on ne savait pas qui était Ramirez. Et lui, il a imaginé l'histoire de Ramirez. Alors, c'est un petit monsieur, complètement, alors lui, c'est un fanat, il est super pro, il répare les aspirateurs, les mixeurs et tout. Et puis, un jour, il y a deux types de la mafia qui débarquent dans son usine, sur le parking, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient Ramirez. Et Ramirez, ils disent, mais c'est lui, et c'est la chasse à Ramirez pendant tout le bouquin. Alors, c'est vraiment, quand vous regardez le contenu de cette BD, c'est très Tarantino, beaucoup de couleurs. Oui, c'est très kilbile, très belle future. C'est limite kitsch, ça va à 100 à l'heure. C'est absolument comme un film. Allez-y, c'est vraiment... Je montre, hein. Oui, oui. Elle a demandé son époux, elle veut garder tous les sous. Et voilà, alors ça... C'est ça, c'est marqué, c'est ce qui est marqué. Exactement. Mais c'est vraiment, c'est un petit objet d'art. Ça, c'est vraiment, au niveau de la calligraphie, de l'illustration et du scénario, c'est trop top. Alors, antithèse, Le Venin, La Venin, c'est Déluge de Feu, c'est de Laurent Astier. Ça, c'est chez Ruth Sèvres. Alors, on n'est pas du tout dans le quotidien. On est aux États-Unis, en Louisiane. Il y a une jeune... Enfin, une petite fille. Sa maman est prostituée dans un bordel dans Louisiane. Et puis, elle pénètre dans ce bordel. La mère, elle la vire et tout. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va retrouver cette femme dans un village du Far West. Elle, soi-disant, elle va se marier. Et son mari meurt. Décidément. Elle va devenir fille de joie. Et apparemment, tout est simple comme ça. Mais pas du tout. Pourquoi ? Il y a deux détectives qui la suivent. Ça va à 100 à l'heure. C'est complètement le western. Ça fait penser au spaghetti, vous savez, au western spaghetti et tout. Et il y a un suspense d'en faire. C'est le début de, je crois, 4 ou 5 volumes. C'est absolument génial. Si vous aimez le western, vous allez adorer. Et puis, vous allez le contraire. Enfin, là, c'est... Alors, là, c'est la synthèse. Vous avez fait thèse, antithèse. Voilà. Et ça, ce que j'adore, c'est Duval-Bussi-Casgrin. C'est-à-dire qu'il y avait eu un polar qui était extraordinaire de Bussi, de Michel Bussi, qui s'appelait Naféa Noir, qui se passait à Giverny, où il y avait trois personnages, une petite fille et deux femmes. On retrouve un type qui est assassiné dans une rivière. C'était un médecin. Il était absolument obsédé sexuel. Il avait plein de maîtresses et tout. Et il y a un des tableaux de Monet qui a disparu à Giverny. Et il a mis en illustration, en dessin, cette histoire. C'est absolument sublime. Regardez les illustrations. L'illustration est magnifique, oui. C'est absolument magnifique. Et je trouve que c'est une des plus belles réussites entre la littérature et puis la bande dessinée. Là, vous avez trois visions complètement différentes de la BD, qui n'est pas dans le quotidien, mais qui sont aussi d'extrême qualité. Allez, un petit dernier, un petit chouchou. Alors ça, j'ai adoré. Ça s'appelle Atom Agenci, de Yann Schwartz. Ça, c'est hyper drôle. C'est l'histoire d'un petit gamin qui veut devenir détective. Son père, il ne veut pas. Il a un cousin. Son père, qui s'appelle Charles Aznavourian, qui a eu une petite carrière de chanteur. Mais lui, il ne veut pas devenir chanteur. Il veut devenir détective. Il va s'associer. C'est les années 50. C'est la ligne claire. C'est très joli. Avec un catcheur et une détective. Et vous allez découvrir Paris des années 50. C'est absolument... Regardez le dessin. Vous n'avez que des unes avec des... Qui choquent quand même à chaque fois. Mais c'est très, très joli. Allez-y. Ça fait rêver. Et puis ça va vous faire redécouvrir la littérature des années 50. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Vous, vous restez avec nous. Vous préparez.